Un acteur intimidé. La nouvelle et toute dernière saison d'Une Famille Formidable démarre lundi soir sur TF1 Au terme de ces six épisodes inédits, la série s'achèvera suite à la décision de Bernard Lecoq de quitter l'aventure L'acteur n'en gardera que de bons souvenirs même, si au début il reconnaît qu'il avait peur de tourner avec Annie Dupré Pendant 26 ans et 15 saisons, les mésaventures du clan Beaumont ont captivé des millions de téléspectateurs A la tête de cette famille, Formidable. Catherine et Jacques. Un couple qui aura fait autant rire que pleurer grâce au talent de ces deux acteurs, Annie Dupré et Bernard Lecoq L'acteur a récemment annoncé que cette saison serait la dernière car il ne veut plus continuer sans le créateur d'Une Famille Formidable, Joël Santoni, décédé en avril dernier Je ne peux rien vous dire d'autre, excepté que je ne peux plus imaginer faire une famille formidable sans Joël Je l'ai vu partir, mon pote, c'est assez raide, j'étais très souvent à l'hôpital, je l'ai vu ne plus pouvoir rire, boire, parler, avait-il alors déclaré Bernard Lecoq sait que son départ signe l'arrêt de la série, du moins sous cette forme, et espère qu'Annie Dupré ne lui en voudra pas trop En un peu plus d'un quart de siècle, les deux acteurs ont noué des liens très forts, ce qui n'était pas gagné au tout départ En effet, Bernard Lecoq avoue aujourd'hui qu'il était très intimidé à l'idée de tourner avec Annie Dupré, une actrice qui l'impressionnait Dans Ouest-France, il se souvient du coup de fil que lui a passé Joël Santoni pour lui proposer de rejoindre une famille formidable Quand ce grand cinéaste, avec qui j'avais eu un coup de foudre d'amitié vingt ans plus tôt m'a appelé, raconte l'acteur, j'étais enchanté, mais j'avais aussi une petite angoisse Et ce qu'Annie Dupré, qui était déjà une grande vedette, allait m'adouber pour jouer son mari baroblique. Fermez les guillemets Sous-titrage Société Radio-Canada